Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal de la Haute Marne pour un tuto nature spécial zone humide. Pour cette journée mondiale qui s'est tenue le 24 février, j'ai suivi un atelier avec l'Office français de la biodiversité et la ligue de protection des oiseaux. Nous nous sommes rendus au lac du Der et nous avons pu patauger dans la mare. Tout le monde sait ce qu'est une mare, ça pas de souci, on a tous bien les clichés en tête. En revanche, on a rarement l'occasion d'aller patauger dedans et pour cause, ce patrimoine remarquable est en voie de disparition. Non seulement les mares existantes se détruisent, disparaissent et s'assèchent, mais en plus, il ne s'en crée pas de nouvelles. L'objectif de l'action organisée le 24 février à la maison de la réserve située au lac du Der à Champs-de-Cocques était de montrer la richesse de ce milieu marécageux. Alors, que trouve-t-on dans une mare ? Eh bien, pas moins de 200 familles animales et 50 familles végétales, dont de nombreuses espèces protégées, d'amphibiens ou d'insectes. Pour cette animation, les agents de l'OFB ont utilisé des nasses pour permettre l'observation de la petite faune. Et ce jour-là, nous avons eu la chance d'observer de près un triton, une grenouille, un ditique et de nombreux insectes. Que peut-on faire pour protéger les mares existantes ? C'était le deuxième volet de cette animation organisée par l'ALPO et l'OFB. La première chose est de prendre conscience de la valeur de cet espace, de le dévaser régulièrement et d'éviter son comblement. Si on n'évacue pas une partie de la végétation régulièrement, la mare va être obstruée et se combler. En d'autres mots, elle va s'assécher et lui poussera des arbres. Les agents de l'OFB et de l'ALPO ont donc expliqué aux participants à cette animation comment élaguer les végétaux efficacement. Et tout le monde l'a mis la main à la pâte. Si vous avez besoin de conseils pour gérer une mare, vous pouvez vous adresser à l'OFB ou à l'ALPO. Ils sauront vous aiguiller. Vous pouvez également en creuser une, mais pour ça, il faudra attendre l'automne ou l'hiver prochain, puisque c'est dans cette période que l'on creuse une mare. Là aussi, ils pourront vous donner tous les conseils nécessaires. Merci de nous avoir suivis pour ce nouveau tuto nature et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.